bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de yoga donc je vais vous proposer une séance simple une séance débutant une séance qui sera pas forcément basée que sur des étirements on va commencer avec de la respiration on va s'échauffer doucement et ensuite on ira chercher des positions un peu plus debout et on terminera aussi avec quelques étirements et de la respiration donc mettez vous bien dans vos positions prenez le temps et je vous accompagne du début à la fin donc attrapez votre tapis si besoin de voir une petite serviette avec vous un petit peu une couverture si vous avez besoin aussi et on est parti allez à tout de suite je vous propose d'abord de vous asseoir comme bon vous semble en tailleur avec un pied par dessus ou non et surtout de vraiment vous détendre on va prendre le temps de respirer donc vous allez fermer les yeux et placer les paumes de main face au plafond tirer les épaules sur l'arrière, serrer légèrement le ventre et laisser faire la respiration respirez longuement vers le haut et recevez longue ville et les côtes en vous centrant vers la colonne vertébrale vous allez ouvrir la poitrine pour l'instant vous allez tenter de vous calmer et de tout stabiliser ici de bien avoir les épaules au dessus des hanches de sentir que votre colonne est longue vous allez prendre encore deux grandes respirations vous allez garder les yeux fermés vous allez passer vos deux bras au-dessus de la tête vous allez étirer une épaule puis l'autre doucement monter une main, redescendre de l'autre garder un bel espace entre les hanches et les côtes et ensuite faire tomber la main droite sur le sol et incliner le buste ici on ouvre les côtes on commence à réchauffer un peu la colonne vertébrale en la mobilisant à la prochaine expiration remonter doucement les deux bras à nouveau au-dessus des épaules toujours en gardant vos yeux fermés on récupère le roulement dans les épaules vers le haut vers le bas on inspire et l'expiration change de côté la main gauche au sol on ouvre le côté droit le visage en direction du ciel inspiré et l'expiration remonte cette fois vous allez crocheter vos mains, placer les paumes de main vers le plafond diriger le visage vers le plafond et ouvrir un peu plus la cage thoracique vous allez inspirer et à l'expiration on va twister vous allez placer la main gauche sur le genou droit et faire twister les épaules vers le fond inspirer à nouveau à l'expiration on remonte les deux bras au-dessus des épaules inspire et grandissez-vous et on expire on change de côté abaissez bien vos épaules repoussez dans le sol avec la main qui est sur l'arrière et gardez le nombril serré encore une inspiration et l'expiration revenez les deux bras au-dessus des épaules vous allez vous grandir serrer le nombril et doucement faire descendre le buste par dessus les jambes et amenez les bras que au dernier moment au sol que au dernier moment ensuite vous allez ramener les deux mains sur les épaules rentrez le menton et déroulez doucement la colonne vertébrale pour vous repositionner en position assise gardez les mains sur les genoux en haut les épaules sur l'arrière décrochez le menton du buste et vous allez pouvoir ouvrir les yeux très bien à partir d'ici on va s'échauffer un petit peu plus intensivement vous allez d'abord vous placer sur les genoux et sur les mains on appelle ça la pose de la table donc les genoux sont alignés aux hanches les mains sont alignées aux épaules et le dos est long vous allez d'abord inspirer ici crochetez bien vos mains au sol on repousse le dos vers le plafond on ouvre le haut du dos le bas du dos on serre le ventre on inspire à l'expiration on revient au centre on inspire et à l'expiration on va chercher à l'inverse à creuser les reins à ouvrir la cage thoracique et à tirer les épaules sur l'arrière on inspire à nouveau à l'expiration on se replace et on retourne vers le haut c'est la pose du chat on inspire et on expire et on passe dans la pose de la vache puis on accentue les mouvements on inspire on expire quand on est en haut on inspire on expire quand on est en bas on repousse, monter on serre le nombril on loue les côtes on loue la vautrine et c'est la vache encore un aller-retour en haut puis en bas très bien, parfait on se replace, on pose la table la pose neutre, le dos est long étirez bien les fesses vers l'arrière et les épaules vers l'avant vous allez garder une main au sol et vous allez ouvrir une main vers le plafond on essaye d'ouvrir un peu la poitrine on regarde la main monter on serre le ventre on replace la main et on fait la même chose de l'autre côté main sous l'épaule on inspire on expire quand on ouvre on reprend le même côté on ouvre le bras vers le plafond on ouvre bien qu'acheteras et qu'on serre le ventre et ensuite on va hisser la main sous l'autre bras pour placer l'épaule au sol on ouvre l'espace entre les omoplates on inspire ici on expire on replace la main sous l'épaule même chose de l'autre côté inspirez à l'expiration on monte on ouvre deux inspirations et ensuite on se hisse comme l'aiguille dans un chat comme le fil dans le chat d'aiguille on garde bien le bras au sol à 90 degrés on sent les omoplates s'ouvrir et l'épaule s'étirer inspirez à nouveau on serre le ventre on repousse on se replace très bien vous allez bien replacer vos genoux vos mains et on va faire des cercles par-dessus les les poignets on déverrouille un petit peu allez sur l'arrière sur l'avant comme bon vous semble simplement essayez de bien presser dans vos mains dans vos doigts et dans vos genoux parfait vous allez pousser les fesses sur l'arrière vous passez les mains loin devant la pose de l'enfant laissez le front se reposer au sol agrandissez votre dos très bien inspirez doucement on va crocheter les mains au sol on va crocheter les pieds sur l'arrière on va d'abord se placer au-dessus de ses mains pousser les hanches vers le haut et ensuite se placer en chiotte et en bas vous allez d'abord prendre le temps de faire marcher le chien c'est-à-dire de placer un talon puis l'autre au sol on déverrouille les hanches laissez le fort dans vos mains essayez de garder le dos allongé et pensez que vos hanches sont le sommet du chien et en bas on va déverrouiller un peu la colonne vertébrale on va placer les talons proches du sol c'est-à-dire respirer poussez le dos au plafond on va rentrer le menton on va placer les épaules au-dessus des mains ensuite vous allez déposer les genoux au sol tirer les coudes sur l'arrière on descend en cocoline on dépose la poitrine vous allez enrouler les épaules et juste décoller le haut de la poitrine c'est le bébé couroir on inspire on crochete les pieds on repousse dans les mains on remonte les hanches vers le plafond à nouveau refaites marcher le chien tranquillement un talon puis l'autre pensez à prendre de grandes inspirations de longues expirations toujours par le nez très bien on restabilise les talons le plus proche du sol on garde le dos le plus long possible on serre son mentre cette fois vous allez tirer le genou vers vos côtes peu importe imaginons le genou droit le genou droit vers les côtes et ensuite vous allez déposer le pied entre vos deux si vous avez des difficultés on peut attraper l'arrière du nouvel pour déposer le pied ensuite vous allez placer le genou arrière au sol et replacer ensuite les deux mains à l'intérieur du pied ici le but ça va être d'avancer vos hanches et en même temps de pousser dans les mains pour bomber la poitrine donc on essaye de faire passer la poitrine entre les bras on tire les coudes sur l'arrière et on stabilise ici vous allez sentir l'étirement sur l'avant de la hanche de la jambe arrière et ensuite je vais vous inviter à serrer votre ventre comme si vous vouliez qu'il remonte sous les côtes une belle position longue ici ok on aspire à nouveau à l'expiration on place les orteils de la jambe arrière au sol et on va pivoter sur le pied arrière les deux mains sur l'avant et d'abord on essaye de descendre les hanches on se place juste là si on a la possibilité alors on décrochette le pied arrière et on essaye de descendre les fesses mais pas d'obligation, on peut rester juste ici on inspire à nouveau et on va marcher avec ses mains pour se diriger vers l'autre jambe ici même chose on tente avec les deux pieds crochetés ou alors on décrochette le pied on essaye de descendre un peu plus les fesses au sol on reprochette le pied, on peut remonter un peu les fesses et là on se dirige vers l'autre jambe pour faire exactement la même chose les deux mains à l'intérieur du pied les hanches bien les faces on dépose le genou arrière et là on prend son temps d'avancer les hanches de placer les deux mains à l'intérieur de visser ses mains au sol de tirer les épaules sur l'arrière et de serrer son ventre on respire doucement une dernière fois on recrochette le pied arrière on décrochette le genou du sol et le pied sur l'avant va repartir sur l'arrière pour se replacer en planche ici on va précer dans ses mains monter les hanches et replacer le chien tête en bas les talons plus proches du sol on essaye de garder les oreilles en connexion avec les bras de pas trop rentrer le menton mais par contre de presser dans ses mains comme si on voulait que le dos s'allonge au plus loin des mains on reprend le déroulé comme tout à l'heure on rentre le manteau, on monte le dos au plafond on serre le ventre les genoux ou non au sol pour descendre ensuite coude vers l'arrière ensuite ici vous allez déposer que les cuisses et décrocher le buste du sol retirer les épaules, ouvrir le buste regardez au plafond on inspire à nouveau à l'expiration on remonte très bien, on va déposer les genoux au sol pousser les fesses sur l'arrière et prendre un instant en pose de l'enfant allez on se replace en pose de la table les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches allez on se replace en pose de la table vous allez la placer à côté de la main comme tout à l'heure on va avancer à nouveau les hanches toujours prendre de la hauteur on inspire et à l'expiration c'est ce qu'on va pousser les hanches sur l'arrière décrocheter la pointe de pied se grandir et aller chercher sur l'avant donc là vous avez plusieurs options soit vous avez la possibilité de placer les mains au sol et c'est parfait soit alors vous pouvez placer les mains sur le tigret vous pensez ici que le plus important ce n'est pas d'enrouler ses épaules mais de garder un dos long et d'essayer de descendre au plus bas vous devez sentir ce qu'il se passe sur l'arrière de la jambe avant et vous allez étirer les épaules sur l'arrière toujours on assure une dernière fois à l'expiration on va placer le pied au sol on va placer les deux mains à l'intérieur du pied et cette fois on va piroter de face placer le genou tendu le genou légèrement sur l'extérieur les deux mains au sol on va pousser les fesses sur l'arrière et ensuite avancer les deux mains on va étudier l'intérieur de la jambe vous êtes toujours pressé l'extérieur du pied au sol et essayez de pousser vos fesses très très loin on aspire son nombril, on replace les deux mains sous les épaules on se redresse, très bien et là on va prendre de la hauteur sur le genou si besoin vous pouvez placer une serviette sur le genou si vous avez peut-être des petites douleurs c'est possible aussi on se grandit donc on a la jambe tendue sur le côté on va placer d'abord les deux bras au plafond vous allez d'abord vous étirer ici on serre son nombril, on aspire ses côtes et là on va se hisser par-dessus la jambe pour incliner le bras se rapproche de l'oreille le regard se tourne vers le plafond et on essaye d'éloigner cette fois les côtes des hanches et de repousser dans le genou et de tirer la posture vers le plafond on inspire encore une fois à l'expiration on remonte les deux bras et on va aller chercher à l'opposé on inspire, à l'expiration le bras rejoint cette fois le sol donc prenez plus de temps si besoin vous pouvez caler peut-être un livre, un dictionnaire ou si vous avez un bloc ou alors aller toucher avec le bout des doigts au sol ouvrir d'abord vers le plafond chercher la hauteur en premier et ensuite on ouvre complètement les côtes laissez toujours au-dessus des hanches pas trop sur l'avant, pas trop sur l'arrière juste dans l'alignement pas besoin de descendre très très bas on va le sentir tout de suite on inspire à nouveau à l'expiration on repousse dans sa main au sol le bras remonte et on se replace étirez le bras à nouveau très bien, on pousse les hanches en arrière on place les mains au sol et on va pivoter pour se replacer sur la fente à haut les deux mains se retrouvent à l'intérieur du pied on remonte la poitrine on inspire à nouveau et comme tout à l'heure, on repousse les hanches sur l'arrière on décrochette la pointe de pied on essaye d'inspirer à l'expiration on essaye d'incliner sentez ce qu'il se passe sur l'arrière de la jambe ça va bien, on reprend on appuie sur le pied à l'arrière on remplace les mains à l'intérieur on remplace les genoux sous les hanches pose de la table tirez les épaules sur l'arrière on met la poitrine et on pousse les pas sur l'arrière on prend un peu de repos très bien, on se replace et cette forme va se passer dans l'autre sens comme ça on sera toujours de face pose de la table on se fixe au sol on inspire on imagine que c'est l'autre jambe donc la jambe toujours du fond hop, sur l'avant on prend le temps d'avancer les hanches de placer les mains bien au sol et tout de suite on va repousser sur l'arrière on décroche de la pointe de pied on prend son temps on peut se relever poussez légèrement les hanches arrière pensez à votre dos les mains soit sur le tibia soit de chaque côté de la jambe pensez les sensations avant la souplesse peu importe ce qu'il se passe même si on reste juste ici même si on a les mains sur le genou peu importe on gonfle la poitrine on serre le ventre et on descend par-dessus la jambe tirez les épaules sur l'arrière très bien inspirez longuement essayez de descendre une dernière fois ok on prend de la hauteur on se place sur le côté le pied au sol toujours pareil si besoin on peut mettre quelque chose sous le genou et on va se grandir les deux bras montent on ouvre la poitrine étirez, étirez, étirez on serre son nombril très très fort à partir des côtes on ouvre et on va chercher à se hisser sur la jambe le bras se rapproche de l'oreille le regard monte on inspire ouvrez bien cet espace inspire ici à l'expiration on remonte les deux bras ouvrez la même chose de l'autre côté doucement on descend le bras monte ouvrez d'abord les côtes soit au sol soit sur un livre soit sur un bloc peu importe là où vous êtes bien on reste alignés et ensuite on va chercher à l'oreille un peu plus respirez profondément longuement toujours par le nez on presse dans le pied de la jambe tendue on inspire on serre les fesses on serre le ventre on remonte d'abord le bras on serre plus le ventre et on remonte avec les deux bras au-dessus la tête très bien parfait on va placer les deux mains au sol on va pousser les fesses sur l'arrière et aller chercher loin à tirer un peu plus dans les mains sur l'avant à pousser bien les fesses sur l'arrière à déposer le buste sur la cuisse et à presser dans l'extérieur du pied on repasse les deux mains sous les épaules on se redresse hop et on va pivoter à nouveau pardon du côté de la jambe tendue hop là pour replacer d'abord la pentame on avance les hanches on repousse dans les loins serrer le ventre serrer les fesses on repousse les deux genoux sous les hanches évidemment sous les épaules ok on reprend le chien tête en bas comme tout à l'heure repoussez bien les mains et faites à nouveau jouer hop là un talon puis l'autre un talon puis l'autre on redéroule comme tout à l'heure pour le chaturanga inspirez en déroulant d'une à ça descendez les coudes sur l'arrière on redépose ou non poussez dans vos mains ouvre et serrez les omoplates on inspire le nombril on remonte on repousse on repousse une deuxième fois regardez d'abord vers vos genoux puis rentrez le menton déroulez le dos au plafond tirez les coudes sur l'arrière descendez on inspire chien tête en haut on repousse chien tête en bas à trois pattes très bien à partir d'ici vous allez lever la jambe côté du fond la plus éloignée de moi vers le plafond on aligne le tout ouvrez bien les hanches on serre le ventre puis vous allez tirer comme tout à l'heure le genou proche de vos côtes on inspire à nouveau on remonte on chien tête en bas à trois pattes on ramène le genou proche des côtes et on dépose le pied à nouveau entre les mains très bien cette fois on va venir un peu plus de twist on peut choisir de déposer le genou si on est plus à l'aise ou de le garder en dehors on place la main à l'intérieur du pied au sol et on ouvre face à la jambe on inspire ici à l'expiration on redépose les deux mains de chaque côté du pied on replace le chien des temps bas même chose de l'autre côté la jambe proche de moi on inspire on expire la jambe monte le chien à trois pattes on serre le ventre on tire le genou vers les côtes on inspire on expire on remonte montez la jambe ouvrez les hanches serrez les fesses une deuxième fois genou vers les côtes puis le pied entre les mains genou au sol ou non on descend bien les hanches on longe la jambe pour ouvrir un twist serrez les omoplates on replace les deux mains au sol puis on replace le chien des temps bas faites marcher le chien un talon puis l'autre au sol très bien la première jambe la jambe du fond on la replace vers le plafond le chien à trois pattes on inspire on expire on replace le pied entre les deux mains cette fois ici on prend bien appui sur ses pieds on va placer le croissant repousser dans la jambe avant et on décolle le buste de la jambe les deux bras sont alignés on serre le ventre on serre les fesses poussez bien essayez que vos hanches soient alignées à vos épaules et que tout soit aligné on pousse bien dans le talon arrière de façon à tendre la jambe au maximum très bien on inspire ici à l'expiration on replace les deux mains de chaque côté du pied on replace le chien tête en bas on inspire à nouveau on expire l'autre jambe jambe proche de moi vers le plafond on ouvre le chien à trois pattes genou vers les côtes on dépose le pied entre les mains parfait, même chose inspirez ici à l'expiration presse dans ses pieds on monte, serrez les fesses descendez sentez vos hanches s'ouvrir mais serrez toujours les fesses quand même on étire le genou vers l'avant puis l'autre vers l'arrière tendez respirez profondément on inspire, on expire puis on replace les deux mains au sol on replace le chien tête en bas inspirez à nouveau ici on déroule doucement vigne à ça rentrer le menton le dos au plafond tirez les côtes sur l'arrière descendez on repousse dans ses deux mains on ouvre le buste regardez au plafond serrez les fesses inspirez on expire les panches remontent jouer avec les talons on va encore un petit peu plus loin inspirez on expire jambes du fond jambes loin de moi vers le plafond ouvrez un chien trois pattes on serre le ventre on tire le genou vers les côtes pieds entre les deux mains on inspire on replace le croissant les deux mains au-dessus des épaules les épaules au-dessus des roches très bien vous allez poser le talon arrière au sol et ouvrir en guerrier deux face à moi parfait donc le genou est toujours fléchi sur la jambe avant il est ouvert et la hanche arrière est ouverte ensuite on serre le ventre et on va placer les deux bras de chaque côté comme si on voulait toucher les murs très bien on inspire ici à l'expiration on va presser on va monter les deux bras au plafond on inspire à l'expiration on redescend une deuxième fois inspirez expirez montez inspirez expirez tirez vos bras pressés dans vos jambes ok on replace le croissant on décrochette le talon arrière on replace les deux bras au-dessus des épaules on inspire on replace les deux mains au sol puis le chien s'étendant on repart on respire prenez le temps puis la même chose dans l'autre jambe la jambe qui est proche de moi inspirez inspirez on expire on la monte au plafond chien à trois pattes on tire le genou vers les côtes on expire on pose le pied entre les deux mains installez-vous bien dans vos hanches on presse dans les pieds avant on s'éloigne de la jambe avant pour le croissant on va se quitter du regard un instant vous avez bien écouté vous avez déposé le talon arrière au sol on va ouvrir en guerrier deux deux dos très bien le genou avant toujours fléchis ouvrez bien la hanche arrière cd le ventre abaissez les épaules et tirez vos mains de chaque côté on inspire on expire on monte on presse dans la jambe avant on attend les deux bras montent on inspire, on expire, on redescend fléchissez la jambe avant inspirez on expire les deux bras remontent on expire on se replace en guerrier deux bras tendus on inspire on décrochette le talon arrière on replace le croissant on refléchissez la jambe avant tendez la jambe arrière et tirez vos bras au plafond inspire ici à l'expiration on replace les deux mains au sol puis le chien d'être en bas on redéroule en vignasse à deux fois inspirez décollez les talons du sol rentrez le menton le dos vers le plafond on tire les coudes sur l'arrière on descend le château en garde inspirez tendez vos bras ouvrez la poitrine serrez les omoplates on serre les fesses on salle le ventre remontez chien tête en bas une deuxième fois on prend son temps inspirez expirez déroulez prenez le temps ici si besoin on dépose les genoux n'ayons aucune crainte on tire les coudes sur l'arrière on évite de déposer le buste on remonte poussez dans vos bras on inspire ici remonte les rangs chien tête en bas respirez 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 bougez vos hanches si vous en avez besoin on inspire on inspire doucement cette fois on va déposer les genoux au sol poussez les fesses sur l'arrière pose de l'enfant à nouveau Donc prenez du temps. Respirez profondément. Prenez le temps si vous en avez besoin. Et dès que vous êtes bien, replacez les deux mains sous les épaules. Rentrez le menton, déroule, donc on se rassoie. Très bien, cette fois, on va se faire face. On va aller un petit peu plus loin dans les twists pour démêler un peu la coline vertébrale et se sentir bien. Vous allez placer votre jambe droite au sol et la jambe gauche, soit vous allez la placer devant, soit par-dessus. Si elle est par-dessus et que vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez aussi tendre la jambe qui est au sol. Fait comme vous voulez. Le plus important dans cette position, c'est que vos deux fesses soient bien au sol, qu'il n'y ait pas une fesse au-dessus ou l'autre. Ou si vraiment c'est impossible, vous pouvez aussi placer la petite couverture ou la serviette sous la fesse qui est décollée. Comme ça, vous serez bien en appui. À vous de voir. Donc, on a croisé nos jambes. Très bien. Donc là, on va déjà sentir un peu l'étirement sur l'extérieur de la fesse du dessus. On inspire avec les deux bras au plafond. On ouvre bien la cage thoracique. On va d'abord twister les épaules. Donc, vos hanches sont fixes et vos épaules vont partir. Ensuite, on va ouvrir et vous allez projeter le genou du dessus. Essayez de vous rapprocher de la jambe, mais sans que les épaules descendent. On bombe la poitrine. On tire légèrement sur la jambe. Et l'autre bras va se placer derrière les hanches. On respire longuement. Le regard est sur le côté ou alors on peut l'emmener derrière, par-dessus l'épaule. On inspire ici. À l'expiration, doucement, on revient de face en gardant les deux bras de chaque côté. On va presser nos pieds au sol. On va presser nos mains au sol. Et on va bomber la poitrine. Donc, presser surtout le pied du dessus. Peu importe où est la jambe, essayez de presser le pied du dessus pour sentir que la hanche travaille à l'intérieur et s'étire à l'extérieur. Et on bombe la poitrine. Parfait. On replace la poitrine au-dessus des hanches. On va démêler les jambes. Soit la jambe est étendue, vous la placez dessus, soit la jambe est fléchie. Dans ce cas, on a juste à la replacer par-dessus. OK. Ici, vous allez sentir la hanche du cou. Peut-être faire un peu quick-quick. C'est un peu normal. On vient de la solliciter plutôt pas mal. On va inspirer et faire comme au tout début sur l'échauffement. Se grandir et essayer d'aller déposer le nombril vers le bas. Le nombril en premier. Et ensuite, les deux mains loin devant. Les fesses ne se décrochent pas du sol. Et là, on va faire trois à quatre respirations dans cette position en essayant de descendre au maximum le buste et de ne pas trop enrouler les épaules. On peut aussi, si c'est plus confortable, simplement déposer les coudes. Mais toujours penser le dos le plus droit possible. Une fois que vos quatre grandes respirations sont faites, vous pouvez ramener les mains sous des coules. Toujours presser dans vos fesses, cirer le ventre, ventre et le menton. Et essayer là, de repousser en gardant le dos plat, 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 le dos plat le plus possible. Parfait. Vous allez tendre vos deux jambes. Laissez les deux mains de chaque côté et détendre un petit peu. Ok, il nous reste l'autre jambe à faire du coup. Donc, on inverse. Cette fois, c'est la jambe gauche au sol, donc soit fléchie, soit tendue. Les deux fesses ne s'en vont pas du sol. Ou alors, on attrape sa petite serviette ou sa couverture. Hop là. La jambe par-dessus. Et on ajuste. La jambe peut être juste devant. La jambe, si on est très très mobile, peut aller beaucoup plus loin. Mais il ne faut que rien de se décrocher du sol. Ok. Une grande inspiration avec les bras qui montent. Et on expire en twistant. Donc, soit, comme tout à l'heure, vous attrapez votre genou pour vous rapprocher de la jambe. Soit alors, les sensations vont déjà aller un peu plus loin. Et on peut placer, hop là, le coude par-dessus le genou. C'est comme si on voulait s'en extraire. Et au contraire, le buste doit rester, lui, en connexion avec la cuisse. On place le coude par-dessus. La main toujours sur l'arrière, derrière les hanches, pour vous servir de tuteur et vous grandir. Ouvrez bien vos épaules. Et essayez de faire tourner la posture à partir du sternum. On inspire vers le haut. Et on expire, hop là, vers l'arrière. N'allez pas chercher la douleur. Ici, on cherche juste l'étirement. On cherche juste à se faire du bien dans le dos. Inspire à nouveau. Et à l'expiration, doucement, on serre le ventre. On décrochette et on se replace. Ok, même chose. Soit la jambe est tendue et on place le coude par-dessus. Mais en premier, d'abord, on monte la poitrine. On essaye de faire avancer les hanches sans que les jambes bougent. On pousse dans les mains. On se grandit. On met la poitrine. Et pressez dans le pied du dessus. Serrez le ventre. Serrez les côtes. Et doucement relâchez. Très bien. Jambes juste par-dessus. Même si le genou monte, peu importe. Juste qu'on essaye de sentir ce qui se passe dans la hanche. C'est l'objectif du jour. Inspirez et décontractez. Les deux bras montent. On serre les hanches. On serre surtout les côtés de l'ombril. Et on descend le nombril vers les jambes. Le droit devant. Les bras au dernier moment. Et comme tout à l'heure, si besoin, les coudes. On a souvent une hanche plus mobile que l'autre. Donc si même les coudes, c'est difficile. Vous pouvez essayer de placer vos deux poings l'un sur l'autre. Et hop là. Placer la tête sur les poings. Essayez de vous décontracter dans cette position là. De respirer longuement. Encore une grande respiration. Je vais remplacer les deux mains. Les épaules, rentrer le menton. Allonger le dos. On remonte le dos le plus plat possible. Serrez le ventre, serrez le ventre, serrez le ventre, serrez le ventre, serrez le ventre. Et on se retrouve. Parfait. Les deux jambes à nouveau vers l'avant. Les deux mains sur les côtés. Et détendez. Parfait. Très bien. Alors ici, on va ouvrir un peu plus. On continue sur l'ouverture de nos hanches. On va prendre un petit peu de longueur dans les jambes. On va les ouvrir au maximum. On va pousser sur l'arrière. Et essayez juste d'avoir ce mouvement là. Avant, arrière. Avant, arrière. C'est comme si on roulait sur les os des fesses. On avance. Et on replace. On avance. Et on replace. Essayez maintenant d'avancer en tendant les pointes de pied. On avance les hanches. Comme si on voulait enrouler vers l'intérieur. On enroule. Et on déroule. On enroule. Et on déroule. Encore. Abaissez bien vos épaules. Grandissez-vous. On serre son ventre. Ok. Très bien. Donc on reste au plus haut. On essaie d'enlever les mains si c'est possible. Sans que tout ça fesse. Hop. On reste haut. On va amener la jambe gauche à l'intérieur de la jambe droite. On se replace bien sur ses fesses. On se grandit. En premier, je vous propose de placer la main droite à l'intérieur de la jambe. Et d'ouvrir. Donc là, on prend de la hauteur. Encore une respiration. Inspirez et grandissez. On expire. Puis doucement. On se replace. On se regrandit. Ok. Cette fois, le bras qui était en haut. Donc le bras gauche va aller par-dessus la jambe droite. On avance l'épaule. On essaye de se hisser par-dessus la jambe. Et on enlève le bras opposé. On peut aller chercher soit l'extérieur du mollet, soit l'extérieur de la cuisse. On cherche à nouveau le twist. Scellez le ventre. Grandissez-vous. Abaissez bien les épaules. Allez, regardez la main qui monte. Inspirez doucement. Ah, à l'expiration. On referme d'abord les bras par-dessus la jambe. On se revente. On se redresse. Très bien. La même chose de l'autre côté. Allez. On ouvre la jambe. On place le pied à l'intérieur de la cuisse. Les deux fesses bien au sol. Ok. D'abord, ouverture. Main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On ouvre. Essayez de sentir les flancs s'étirer. Poussez vraiment avec vos fesses au sol. Ouvrez les côtes. Ouvrez le bus. Essayez d'allonger au maximum la posture. Encore une respiration. Très bien. Puis doucement, on ramène le bras du haut, donc le bras droit par-dessus. La jambe gauche. Et on ouvre à l'opposé. Inspirez, grandissez. Pressez toujours vos fesses au sol. Avancez les hanches. Puis on referme doucement les deux mains. Hop là. Et on se redresse. Parfait. On termine au sol avec le dos. Allongez-vous. Hop là. Très bien. Ici, vous allez saisir un genou et laisser l'autre jambe se tendre. Tirez les coudes vers vous et vers le bas. Encore la respiration. Puis doucement, vous allez tenter de tendre la jambe. Si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez réfléchir la jambe qui est au sol. On saisit l'arrière de la cuisse ou l'arrière du mollet, peu importe. Ici, on essaie de tirer les épaules vers le bas, d'aspirer son nombril. Peu importe où on est. La jambe n'est pas forcément tendue. On peut légèrement la fléchir tant qu'on sent ce qui se passe sur l'arrière de la jambe. Essayez toujours de replacer le genou dans l'axe. Puis réfléchissez doucement. Parfait. On change les jambes. L'autre jambe vers vous. On retourne l'autre jambe au sol. Les coudes serrés vers le sol. Gardez la longueur dans la nuque. On serre le ventre et les côtes. Encore une respiration. Puis doucement, on déploie la jambe tendue vers le plafond. Ou légèrement fléchis. On attrape soit le mollet, soit la cuisse. Et on essaye ensuite de tirer les épaules vers le sol. Évitez l'articulation. Ce ne sera pas forcément bon. Mais si vraiment ce n'est pas possible, on attrape la cuisse. On réfléchit. La jambe qui est au sol. A vous de voir. Toujours les épaules très basses. Essayez de vous grandir, de serrer fort le ventre et les côtes. Et de presser aussi avec votre bassin au sol. Replissez doucement la jambe. Parfait. Très bien. Maintenant, on va vraiment se placer sur le bas du dos. Et on va saisir les deux genoux en les ouvrant. Hop là. On va voir de chaque côté et faire des grands cercles avec les genoux. On laisse les hanches bouger. On sent que le bas du dos se décolle. Très bien. Maintenant, vous allez crocheter vos genoux. Attrapez vos coudes si possible. Montrez la tête. Et essayez de serrer le ventre pour minimiser l'espace entre les jambes et le buste. Relâchez doucement. Et vous allez pouvoir déposer vos deux jambes en ouverture, les deux bras au-dessus de la tête. Et là, je vous invite à passer quelques minutes, deux, trois, peut-être même jusqu'à cinq minutes. Simplement, en respirant, en vous relaxant et en laissant faire toute l'énergie dans le corps. Aussi bien dans le centre du corps, dans les jambes, dans les hanches qui ont beaucoup travaillé. Dans le buste, juste détendez-vous. Si vous êtes nu, en allongeant vos jambes, faites-le, en gardant les bras de chaque côté. Ou peut-être quand même en ressentant un peu la respiration, en plaçant les mains sur le buste, sur le ventre. Fermez les yeux. Et prenez votre temps. Ce moment vous appartient. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et ensuite on reviendra un peu plus tard. Prenez le temps qu'il vous faut. Une fois que ce temps a été suffisant, vous pouvez crocheter vos genoux. Utilisez la bascule et vous rassez. On termine en tailleur comme au début ou en lotus comme vous semble. Là où vous êtes le plus confortable. On enroule les épaules. On garde les yeux fermés. On revendre la poitrine. C'est le moment pour se recentrer, pour se remercier à la fin du yoga. Ensuite, placez vos deux dans le centre de la poitrine. Tirez le front vers vos doigts. Respirez grandement. Et un grand merci pour cette pratique en votre compagnie. Une bonne soirée, une bonne fin de journée, peu importe le moment de la journée dans lequel vous êtes. Merci beaucoup. A très bientôt. Namasté. On se retrouve bientôt. Ciao.